Bonjour, je vais vous parler de mon nouvel ouvrage, mon troisième livre, en fait, aux éditions Althus Jacob, qui s'appelle « Guérir des blessures de son enfance », dont le sous-titre est « Un chemin vers une société plus pacifique », parce que c'est un livre qui, à la fois, concerne les aspects personnels de la souffrance psychique ou mentale, mais aussi les aspects sociétaux. Parce que j'ai voulu, ce troisième livre, j'ai voulu l'écrire pour témoigner du fait qu'on a beaucoup avancé dans la psychiatrie aujourd'hui, et surtout outre-Atlantique aux États-Unis, et qu'on a compris que beaucoup de souffrances, telles que l'anxiété, la dépression, les addictions, sont quand même en lien avec ce qu'on appelle la dérégulation des émotions, qui serait, au final, un héritage et un apprentissage de l'enfance, en lien avec plutôt des traumas, ou des traumas plus ou moins graves, soit des épisodes précis, soit un climat de carence affective, de maltraitance, qui serait sur la durée, et qu'en fait, voilà, on s'est rendu compte que ces impacts, ces traumas avaient un impact sur la vie future des adultes, et pouvaient occasionner beaucoup de symptômes psychologiques, qu'on va étiqueter, voilà, anxiété, dépression, addiction, troubles alimentaires, etc. Donc ça, je voulais témoigner un peu de ces découvertes, parce qu'en tant que psychiatre, ça change la pratique, le fait de comprendre que, finalement, en mettant des diagnostics, on se trompe un petit peu, et qu'il faut revenir à la source des problèmes, qui sont la régulation des émotions, donc j'explique bien dans mon livre toutes ces étapes de compréhension scientifique de cette notion de dérégulation des émotions, mais j'ai voulu aussi parler du fait que cette dérégulation des émotions, elle a un impact au niveau individuel, mais un impact aussi sur notre société. Ça, c'est un point aussi important du livre, c'est que beaucoup de problèmes de délinquance, violence, qu'on peut vivre au quotidien ou au niveau de, à échelle plus vaste, dans un pays par exemple, peuvent être quand même compris en termes de dérégulation des émotions des individus. Et en plus, les addictions, c'est par exemple des personnes qui vont boire de l'alcool ou se droguer, vont avoir aussi, du coup, des violences liées au fait qu'ils sont sous emprise de substances. Et voilà, donc ça, c'est un des... Si on comprend que, probablement, ces personnes-là ont une dérégulation de leurs émotions et qu'elles n'ont pas été traitées, et qu'en plus, aujourd'hui, on a des outils, c'est aussi un des messages du livre, c'est que c'est pas seulement faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, on peut traiter à vaste échelle, si on nous donne les moyens, c'est un autre pan du livre. Donc, je voulais expliquer aussi qu'au niveau de la société, de toutes les difficultés interpersonnelles, si on comprend que beaucoup est en lien avec des choses non traitées chez les personnes, voilà, ça, c'est un point important que je voulais aborder dans le livre. Et en fait, c'est pour ça que je fais sans cesse un retour entre l'individu et la société parce que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que moi, dans mon cabinet de psychiatre ou à l'hôpital, puisque je m'occupe des patients douloureux chroniques, par exemple, je vais m'occuper de la personne. Mais la personne, elle souffre parfois de traumas qui sont liés donc à d'autres personnes, soit la famille, soit l'environnement, soit l'entreprise, ça, c'est plutôt à l'âge adulte. Et donc, je ne peux pas soigner qu'une personne. Je soigne une personne qui a grandi dans un environnement et je me sens souvent démunie en tant que psychiatre, toute seule, voilà, dans le huis clos du soin médical par rapport au fait que beaucoup de conséquences psychologiques sont liées à l'environnement. Donc, je pense que les psychiatres, quand on communique, on a toujours communiqué sur la personne, mais aussi un peu sur la société. Freud, par exemple, a souvent, quand il a développé la psychanalyse, parlé de la société, l'impact de la société sur le développement des névroses, on a toujours fait ce parallèle. Donc, dans mon livre, il y a à la fois tout ce pan très personnel pour comprendre les mécanismes de la dérégulation des émotions, mais aussi ce pan de compréhension globale. Et donc, les points d'action sur lesquels on peut agir aujourd'hui, c'est donc au niveau personnel, réguler ses émotions et traiter ses traumas. Et j'explique un peu les outils qu'on a. Et aussi, au niveau de la société, qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que, déjà, moins traumatiser les individus et notamment les enfants ? Donc, il y a tout ce contexte de non-violence qu'il faut quand même, à mon avis, qui est essentiel, puisque si on considère le coût que représentent la maladie psychologique, les traumas, les violences, c'est phénoménal. Et les arrêts de travail par la suite, parce qu'il faut savoir que quand on a vécu des choses dans l'enfance, on croit que c'est passé, mais en fait, ça va avoir des répercussions, des fois qu'on n'imagine pas. Par exemple, la douleur chronique, la fibromyalgie est extrêmement liée à des traumas non conscientisés, par exemple. Donc, le coût est phénoménal. Donc, je me dis, la société doit, à mon avis, prendre conscience, déjà, de ce que c'est, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand un enfant a vécu des violences, par exemple, à l'âge adulte, comment donner les moyens financiers pour traiter les traumas, les séquelles. Donc, c'est des thérapies. Il y a des thérapies, par exemple, le MDR, mais il y a aussi d'autres thérapies venues des États-Unis que je détaille dans mon livre. Donc, comment pouvoir agir sur la guérison, c'est-à-dire guérir les séquelles, mais aussi faire de la prévention, c'est-à-dire comment créer un climat, comment fonctionner les uns les autres pour que, effectivement, cette violence ne se perpétue pas. Et un des éléments importants que je décris aussi, c'est l'acceptation des individus et de leur singularité. Donc, c'est pour ça que, dans le livre, il y a tout un chapitre sur l'antipsychiatrie ou l'art dans le soin. Pourquoi ? Parce que je trouvais important de dire que ce qui empêche finalement aux gens de pouvoir vraiment guérir et être soutenus par notre société, c'est le fait qu'il y a un tabou sur les émotions, sur la fragilité, sur la créativité des individus. C'est-à-dire que, pour être plus précise, on a souvent assimilé la psychiatrie à l'asile et au fait d'enfermer les gens qui ne sont pas dans le système. L'antipsychiatrie est venue interroger ça dans les années 70 en disant que finalement, la psychiatrie ne doit pas être au service de la norme et de l'enfermement. Elle doit être, au contraire, permettre les gens, pour qu'ils guérissent, il faut qu'ils se sentent libres eux-mêmes et pouvoir être différents ou en opposition avec les gouvernements s'ils veulent. Et donc, il y a eu tout un mouvement libertaire comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles approches qu'on a en psychiatrie et en psychothérapie, notamment la méditation de pleine conscience, mais aussi tout un tas d'approches qui passent par le corps et les émotions, on renoue un peu avec cette idée que finalement, on a le droit d'être un peu différent, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de pleurer, d'avoir honte, d'être triste, d'être en colère. Et donc, dans mon livre, il y a quand même tout un plaidoyer pour le retour à l'acceptation des individus et des moments de crise surtout. Parce que pour que l'on guérisse individuellement, collectivement, il faut qu'on accepte la crise existentielle, les angoisses, les peurs, les vulnérabilités. Et au nom de la norme que la psychiatrie a parfois portée, c'est-à-dire il ne faut pas d'angoisse, on va donner des anxiolytiques, il y a quelque chose, on va mettre des diagnostics et puis on va faire en sorte que les gens soient plus calmes. Même la méditation pouvait être assimilée à ça, ce mouvement finalement de normalisation. Moi, je dis non, en fait, c'est le contraire de ce qui permet la guérison. C'est au contraire l'accueil des émotions, de la créativité, la transe, la danse, la musique, etc. vont pouvoir aider à la guérison. Et on parle aujourd'hui de rétablissement plutôt que de guérison, de réhabilitation. Donc finalement, mon livre est un plaidoyer pour l'amour des humains et pour une psychiatrie beaucoup plus en lien avec les humains tels qu'ils sont. Et je donne des clés assez concrètes et assez précises, personnelles pour comprendre, mais aussi un peu collectives. Et j'appelle à avoir plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu le panel de ce livre. Vous avez compris, il n'est pas très grand en termes de nombre de pages, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, à la fois de façon très scientifique et puis à la fois de façon un peu plus humaine, émotionnelle.